Bonjour, Ginette Veilleux-Chrétienne, et avant de commencer, je déverse le sang de l'agneau de Dieu sur vous, votre famille, moi, ma famille, tout ce qu'on aime, l'écran, l'internet et tout, pour que ce soit une protection divine. C'est pas une grande vidéo ce soir, c'est une petite information, mais qui est très importante. Depuis notre tendre enfance, on voit des blagues, ou on voit de la façon qu'on doit être élevé, et les gens disent toujours, tu dois choisir entre le bien ou le mal. Tu sais, on voit tout le temps un petit démon, puis un ange, tu sais, choisir entre le bien ou le mal. C'est une représentation complètement fausse. Et oui, parce qu'on n'a pas à choisir entre le bien et le mal. Parce que Dieu nous a créés dans son esprit, nous sommes divins. C'est pas un choix, nous le sommes. Nous sommes divins, oui! Le petit diable est là. Et où il y en a qui c'est à l'intérieur. Il est logé à l'intérieur. On parle de personnes, soit possédées, qui ont des obsessions, qui ont des problèmes dans la vie, qui sont pas capables d'arrêter. Et que ça fait, c'est néfaste pour les autres et c'est néfaste pour elles-mêmes. Mais on n'a pas à choisir. La seule chose qu'on fait quand il y a du mal qui nous pousse ou qui nous influence, c'est qu'on ouvre la porte à la saleté. C'est tout. Et beaucoup, beaucoup de personnes croient que ça vient d'elles-mêmes. Je vais donner un exemple. Des alcooliques, des pédophiles, des tueurs, des voleurs vont penser que qu'est-ce qu'ils font vient profondément d'eux-mêmes. Ah, c'est possible que ça vient d'eux-mêmes caché à l'intérieur. Mais eux, la semence, leur esprit est créé divinement. C'est que la chose à l'intérieur d'eux est tellement rendue grande parce qu'ils l'ont fortifiée en lui donnant ce qu'ils voulaient. Mettons un voleur. On va prendre un exemple pas trop évé. Un voleur. Pour lui, c'est plus fort. Il est riche, mais il va voler pareil. Il vole un. Il vole l'impôt. Il vole son voisin. D'abord, qu'il a réussi à avoir de quoi qu'il n'a pas payé. À chaque fois qu'il le fait, il fait grossir le besoin parce que c'est une manque de satisfaction. Toujours vouloir se satisfaire, se satisfaire, on ne se satisfait pas de ça, des choses comme ça. Autant que l'alcool, la personne qui boit, qui boit, qui boit, n'est jamais satisfaite. Il faut qu'elle boive et qu'elle boive encore plus. Elle n'est jamais satisfaite. Parce que la seule satisfaction qu'on a, c'est avec Jésus-Christ. C'est quand on est libéré de ça, puis qu'on est enfin libre. Et c'est ça, c'est une influence qui nous pousse, soit nous autres chrétiens, ou quelqu'un qui n'est pas de démon, qui est très peu, même s'il n'est pas chrétien, qui pousse, puis la personne pense que c'est elle qui fait ça. Admettons, un pédophile touche un enfant au début, il fait juste regarder, il fait juste toucher. Après ça, ça va plus loin, plus loin, plus loin. Alors il grossit, alors la chose rentre en lui vraiment puissamment et il prend la place. Et la personne croit vraiment que c'est elle. Ce qui est faux. Parce que la personne à l'intérieur d'elle, elle est pure du départ. Vous savez, l'hiver, quand on ouvre les portes et les fenêtres, bien c'est sûr que la neige va rentrer à l'intérieur. La logique, c'est que tu fermes les fenêtres l'hiver, puis tu fermes les portes l'hiver. Bien c'est la même chose. Alors lui, il est là, ou il est là, puis là tu lui donnes ce qu'il veut. C'est pour ça que vous devez aller chercher votre côté divin, puis dire, regarde Dieu là, enlève les dents de là. Moi j'ai déjà eu un esprit comme ça au début de ma grossesse. Tu sais, au début de mon couple, et ça venait du père. Et c'était très, très, puis c'était un esprit de, comment ça s'appelle là, c'était un esprit de, comment ça s'appelle, l'armée là. Ceux qui vont à l'armée, c'était un soldat. C'était vraiment ceux qui vont combattre, des choses comme ça. Puis lui avait fait son service militaire, puis c'était vraiment un esprit. En tout cas, à chaque fois, j'ai même checké des femmes qui sortaient avec des hommes. Donc, cet esprit-là se trouve là, dans les services militaires. C'est vraiment un esprit violent et sauveur. Puis j'étais pas chrétienne, et je l'ai combattu. J'ai dit, non, il n'y a pas question. Vous savez pas pourquoi je l'ai combattu, et j'ai réussi? Parce que je l'ai eu très tard dans ma vie, et je me connaissais déjà. Je savais que ça venait pas de moi. Je savais que j'étais pas comme ça. Je savais que c'était pas moi. C'est un esprit violent, dur, pas de patience. Mais c'est la même chose. C'est sûr que si quelqu'un a ça très jeune, il pourra pas se rendre compte que ça vient pas de lui. Mais quelqu'un qui est plus vieux et qui reçoit un mauvais esprit, il va voir qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qui a changé dans sa vie, qui est pas normal. Admettons que vous allez voir une tireuse de cartes, ou un médium, c'est sûr que vous allez vous ramasser avec des cochonneries. Puis là, vous vous dites, c'est bizarre, ma vie, elle a changé. Puis vous allez voir la différence, vous allez voir le contraste. Mais quelqu'un qui a ça depuis sa naissance, parce que ses grands-parents étaient des voyants, parce que l'autre dans la famille faisait telle, telle affaire, il peut pas définir de son côté divin, puis le malin qui est avec lui. Alors c'est important de comprendre que vous êtes divin. Dieu vous a créé dans son esprit, et que vous faites pas le choix entre le bien ou le mal. C'est le mal qui vous influence, puis vous ne faites que l'accepter. Et là, il rentre puissamment d'autres. Parce que, savez, il y a des gens qui ont jusqu'à 10 000 démons à l'intérieur d'eux autres. Quand il y en a un qui rentre, c'est comme les mouettes, ça. Il appelle les autres. « Hé, il y a de la bouffe ici, viens-t'en, elle est capable, elle est nono, elle ne la comprend rien, il est nono, allez-y, faites-le, venez-vous-en, les portes sont grandes, ouvertes, allez-y, venez-vous-en, venez-vous-en, il y a de la place. » Et puis là, vous, vous ramassez vraiment avec de graves problèmes. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort, puis qu'il est ressuscité. Puis qu'il nous dit, allez délivrer, ressusciter les morts, délivrer les opprimés, les malades. Parce que ces affaires-là, ces affaires-là qu'on ne voit pas, nous autres à l'œil, qui sont dans l'invisible, bien, ils donnent des maladies, ils vous bloquent dans des affaires. Il y en a qui sont tellement puissants qu'ils font bouger des objets dans votre maison. Ça s'appelle des esprits cognards. Ils sont très durs à enlever, je peux vous le dire, j'en ai déjà eu. C'est très dur, même que maintenant, ils ne sont plus capables d'être dans ma maison, mais ils essayent de me toucher spirituellement quand je dors la nuit. Et le matin, je dois, le combat, non, il n'y en a pas question, non, tu n'auras pas raison. Voyez-vous, je suis chrétienne. La différence avec un autre chrétien et une chrétienne, c'est qu'on sait à quoi qu'on, avec quoi qu'on fait affaire. Et Dieu nous donne des outils. Jésus-Christ a dit, « Regarde, j'ai vaincu la mort. Toi aussi, tu es chrétienne maintenant. Tu peux vaincre les choses autour de toi. » Jésus-Christ nous donne qu'on peut marcher sur les scorpions, puis plein de choses dans la Bible, des bénédictions. Ah, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais c'est avant ça. » Ouais, mais avant, il est pareil Jésus, il ne changera jamais. Il est mort, puis il est ressuscité pour toi, puis il est encore vivant aujourd'hui. Puis il veut sauver le monde de l'oppression, qui sont poignées. Ce n'est pas tout le monde qui est poigné, on s'entend-tu? Mais ceux qui le sont, puis que vous trouvez que ça fait partie de votre vie, bien, vous vous appelez Jésus-Christ. Puis s'il n'y a pas personne pour vous aider, admettons, je ne sais pas, moi, vous pouvez écouter la vidéo de n'importe où dans le monde, là, puis même si c'est une vidéo pour ma famille, je sais que n'importe qui peut l'écouter. Mais si vous sentez que c'est quelque chose de même à l'intérieur de vous, ils peuvent jouer avec votre tête aussi. Ils peuvent vous faire croire qu'il est dedans, puis qu'il ne l'est pas. Mais vous priez Jésus-Christ, viens me visiter, viens me voir, viens m'aider, fais quelque chose, envoie quelqu'un sur mon chemin pour m'aider, quelqu'un d'honnête. Alors je vous dis, vous ne faites pas le choix entre le bien et le mal, parce que vous êtes le bien. Vous êtes avec Dieu déjà à la naissance, vous respirez. Sinon, vous seriez morts. Vous respirez, c'est Dieu qui fait ça. OK? Il n'y a rien de hasard. Dieu a tout créé en un instant. Si vous êtes capables de calculer combien d'étoiles qu'il y a dans le ciel, je vous lève mon chapeau. Dieu a fait ça en un instant. Un instant! Puis là, tout le monde essaie de trouver des ovnis, des choses bizarres. Tout le monde cherche, cherche à trouver ça. Est-ce que vous en trouvez? Non. S'il y en avait, là, on les verrait. On les verrait à l'œil nu, puis ils ne se cacheraient pas, là. On s'entend-tu? On les verrait. On les verrait arriver là, là. OK? Alors, je vous dis, soyez bénis. Et si vous sentez qu'il y a des choses qui vous poussent à faire du mal, ça ne vient pas de vous. Bye, bye!